Bonjour à tous, salut les amis ! Ben écoutez, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça va être une vidéo un peu différente. Voilà, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui véritablement une expérience, un voyage, une découverte aussi. Et ben écoutez, je vais faire ça avec vous, en même temps que vous. Voilà. Alors, tout simplement, cette vidéo fait suite à la série que j'ai entamée sur la présentation de tous mes jeux. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser simplement au tarot des anges. Voilà, c'est lui qui a envie de se manifester pour vous aujourd'hui. Donc, en fait, je vais faire différemment que ce que j'avais prévu. Je ne vais pas vous parler des cartes, etc. Voilà. Pour vous présenter ce jeu, tout simplement, ce que je vais faire, c'est un tirage. Donc, on va bien avoir un tirage dans cette vidéo, un tirage pour vous, personnel, avec le tarot des anges. Et je vous invite tout simplement à prendre le temps de vous connecter avec le jeu, voir si tout simplement les messages aussi reçus, résonnent véritablement avec vous dans l'instant présent. Parce que si c'est le cas, peut-être que c'est un jeu qui pourrait vous intéresser et vous êtes véritablement utile au quotidien. Les tarots, oracles, tout ça, ce sont des supports, mais ce sont des supports très très précieux pour la connexion avec, comme on le voit avec cette carte d'ailleurs, avec cette représentation, avec l'étoile, avec la guidance. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. En plus, le tarot des anges. Voilà. Donc, ok, on va effectuer un tirage. Mais, je ne sais pas encore de quoi il va s'agir, qu'est-ce que je vais faire. Et ce que je vous propose là, écoutez, c'est d'essayer d'accueillir déjà un message pour vous. Alors, je vais essayer de me connecter tout simplement aux énergies. Oui, ça va être aux énergies globales, mais il y aura les vôtres dedans, forcément. Vraiment, vous qui regardez la vidéo. et tout simplement, essayez de canaliser un message. Voilà. Je ne sais pas de quoi on va vous parler. Et suivant ce message, eh bien, peut-être et certainement que j'effectuerai un tirage en fonction du contenu, quoi. En fonction du contenu ou de ce vers quoi je suis appelé. Voilà. Donc, simplement, de votre côté, quelque part, pour vous mettre dans les bonnes conditions, les bonnes énergies, et aussi permettre la connexion entre vous et moi et les guides, tout simplement. Une connexion plus... Pardon. Alors, je vais boire un petit peu. Ça veut dire que je m'écarte du sujet. Alors, attendez. On va y revenir, parce qu'en plus, c'est un exercice, là, que je vais faire, que je ne fais pas souvent en vidéo, comme ça. Enfin, voilà. Je ne m'y étais pas trop prêté sur YouTube pour l'instant. Je pense que je vais être amené à beaucoup plus le faire. Je sais que j'ai plein de choses qui me viennent pour vous. Donc là, c'est une petite parenthèse, une petite aparté. Mais voilà, je suis véritablement guidé en ce moment. Et quelque part, j'ai une idée beaucoup plus précise de ce vers quoi je peux aller. Et la question, après, personnelle que j'ai, moi, c'est est-ce que j'ai envie d'y aller ? Est-ce que Alexis a envie d'y aller ? Est-ce que mon âme, elle, a envie d'y aller ? Enfin, voilà. Bon, j'ai déjà la réponse à ces questions. Mais ça va être le moment de passer à l'action. Et quelque part, ça commence dès maintenant avec vous. Et c'est dans le partage. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez tout capté ou pas. Je me parlais aussi peut-être en miroir à moi-même. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est ce que j'ai constaté dans beaucoup de mes tirages. C'est que forcément, les cartes aussi renvoient à des choses personnelles. Vous voyez, les messages que je reçois pour vous, que j'essaie de vous transmettre. Il y en a une partie de ces messages que je peux prendre. Ce n'est pas forcément qu'ils s'adressent directement à moi. Ni même parfois, vous savez, les messages que vous recevrez dans mes vidéos, ils ne s'adressent pas forcément à vous directement, personnellement. Et justement, quelque part, ce n'est pas pour alimenter l'ego, tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des messages, quels qu'ils soient. Et après, l'idée, c'est d'en faire un choix conscient. Est-ce que ce message, je le prends en compte ? Est-ce qu'il résonne avec moi ? Avec quelle partie de vous il résonne ? Etc. Donc bon, là, je suis vraiment en train de m'éloigner. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, ça y est, c'est un peu parti déjà, la connexion. Donc, on abordera ensemble des choses plus en profondeur. En fait, c'est que j'ai beaucoup de choses que j'aimerais vous partager. Et j'essaye de le faire déjà en vidéo. C'est assez subtil pour l'instant, parce que je ne mets pas le point dessus véritablement. Mais j'essaye de faire passer plein de choses, plein de messages que moi, j'essaye de conscientiser aussi. Et que j'essaye de vivre au présent et dans le moment présent le plus possible. Donc voilà, je suis dans le même parcours que vous, si vous voulez. Voilà, bon. À bon entendeur, ceux qui auront compris de quoi je parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à ce cheminement. Ok, ok. Alors, je vais revenir à nos moutons. Ne vous inquiétez pas. Alors, deux petites secondes justement pour recentrer la canalisation. Alors. Ok. Eh bien, écoutez, je vous invite simplement, si vous le souhaitez, à vous détendre avec moi. On va passer ce petit temps ensemble tranquillement. Donc, mettez-vous à l'aise, confortablement installé. Et comme je vous ai dit, avant d'effectuer le tirage, puisque pour l'instant, je ne sais pas de quoi il va s'agir. Je vais accueillir des messages, des guides, voilà, des guides, ou de l'univers, ou de ce à quoi vous croyez. Je pourrais aussi dire pour certains qui comprendront tout simplement, je vais être dans l'être, je vais être, je vais être, voilà. Et voir ce... Laissez la place à l'être. Bon. C'était peut-être la dernière parenthèse subtile à capter. Ok, ok. Alors. Donc. Ok. Tranquillement, avec le tarot des anges, je vais me connecter avec vous. Donc, on peut prendre quelques secondes pour se recentrer sur la respiration. Tranquillement. On ramène du calme et de la paix intérieure. Alors, quel est le message ? Quel est le message pour vous ? Maintenant, de quoi veut-on vous parler ? Qu'est-ce qui est important à savoir pour tous ceux qui regardent cette vidéo en cet instant présent ? Alors, j'ai déjà deux mots. J'ai connexion et relation. Alors. J'ai déjà... Je vois une image avec les chevaux là qui vont au galop. Donc, je pense que les chevaux, ici, on parle du mental. Donc, je fais une précision. Tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, ça s'adresse à l'âme, à l'être que vous êtes, à votre cœur. Et c'est pas pour le mental. C'est pas du tout pour alimenter le mental. D'accord ? Et moi aussi, les messages que je vais vous transmettre ne viennent pas du mental. Voilà. Alors. Relation, connexion. Écoutez, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans une période là où émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Émotionnellement, ça veut dire tout ce qui vous touche, tous vos sentiments intérieurs aussi. Donc, bien sûr, ici, je ne connais pas la situation de chacun, des milliers de personnes qui regarderont cette vidéo, mais peu importe le domaine aussi auquel ça s'applique, que ce soit un domaine concret, matériel, ou quelque chose de plus, on va dire, spirituel, ou tourné vers l'intérieur, vers l'intériorité, peu importe. Ici, c'est des énergies que je vous transmets et un message, surtout. Donc, en effet, émotionnellement, c'est surtout ça. C'est-à-dire que si je devais vous attribuer un élément en ce moment important, ça serait l'eau. Voilà. Donc, peut-être aussi, je vous invite à vous renseigner. Là, notamment, il y a une référence qui me vient. C'est Masaru Emoto. Juste, voilà. Je ne vous en dis pas plus. Regardez si ça vous intéresse ou pas. Peut-être pour vous aider dans la compréhension de certaines émotions et de l'impact aussi de certaines émotions et de certaines pensées. Alors, absolument rien de négatif dans ce que je vous dis aussi. Ce que je veux dire, c'est que je ressens pour vous qui regardez cette vidéo ce besoin de reconnexion, en fait. Reconnexion dans la relation. Et ici, peut-être qu'il ne s'agit pas d'une relation extérieure. Peut-être qu'il ne s'agit pas de votre compagnon ou du couple. Je le ressens surtout comme la relation avec vous-même. Là, il vous est demandé, quelque part, de mettre le focus sur l'intérieur. Et ce qu'on entend par l'intérieur ici, c'est quelque part, pour vous aider à le visualiser, c'est comme si vous entretenez tout le temps une relation avec vous-même. Vous entretenez tout le temps une relation avec vous-même. Ou alors, si vous voulez, vous entretenez tout le temps une relation avec votre corps. Vous entretenez tout le temps une relation avec vos pensées, avec vos émotions. Tout ce qui se passe à l'intérieur, dans la sphère intérieure, ce sont des relations. Et il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est que si toutes les relations, enfin, toutes ces relations sont intérieures, ça veut dire que vous, ou en tout cas une partie de vous, a le pouvoir de faire en sorte que ces relations avec vous-même, donc, se passent bien, qu'il y ait une entente, qu'il y ait une coopération, qu'il y ait une écoute. Voilà. Alors, je ne vais pas pousser le message, parce que là, c'est le message qu'on me transmet, mais je le comprends. Et après, si je devais l'expliquer, et donc faire appel à la logique et au raisonnement, je pourrais, mais voilà, je sens, on me dit que c'est pas... Enfin, bon... Il faut laisser le message comme ça, voilà. Et laisser le message infusé pour vous, peut-être. Alors, OK. Donc, en fait, il y a une relation qui est en train de croître en intimité pour vous. Le mot intimité aussi ressort. Intimité, donc, encore une fois, peut-être qu'il s'agit d'une relation concrète avec une personne, une amitié aussi, mais surtout, c'est dans la relation avec vous-même que je ressens le plus cette énergie. Alors, tout simplement, ce que vous ressentez en ce moment, au plus profond de vous, et en particulier, sur le plan émotionnel, intérieur, tout simplement, on me dit que c'est l'appel de votre âme. Là, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif dans votre vie. Oui, le mot significatif, c'est bien le mot que je dois employer, donc, mettez-y derrière ce que vous voulez, ce que vous ressentez, justement, par rapport à ça, mais il y a une quête, en fait. Il y a une quête intérieure, il y a un appel intérieur pour aller vers quelque chose, donc forcément, d'autre, ou pour certains, peut-être de plus, parce que pour beaucoup, ici, alors, je ne connais pas votre situation, mais on ne me dit pas, par exemple, que vous êtes dans une situation dramatique ou à plaindre, ou à plaindre, je ne vais pas être sur ce sujet, parce que ça pourrait être mal pris. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde qui regarde cette vidéo, vous avez beaucoup plus, déjà, en votre possession que ce que vous ne pensez, et sans parler de possession, ou plutôt, pour aller au-delà, vous possédez, vous êtes très riche, déjà, de vos expériences, de vos expériences, de vie, des leçons que vous en avez apprises, de votre évolution personnelle et spirituelle. Donc, là, c'est quelque part une félicitation aussi par rapport au chemin parcouru. Mais, le chemin ne s'arrête pas là. Et pour beaucoup, en ce moment particulièrement, eh bien, en fait, ce que je ressens, c'est un appel de votre âme. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Un besoin qui vient pour moi de très loin, de profondément, de vous, qui est authentique. Un besoin, j'entends, de fulfillment, donc de fulfill, je ne sais pas comment le traduire en français, être rempli, en fait. Vous voyez, je vois encore l'élément haut, les coupes dans le tarot, notamment, être rempli, comme si il y a peut-être un souhait, un souhait, un rêve conscient auquel vous désirez accéder, ou plutôt vous avez besoin, en fait. Ce n'est pas un désir. Pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Quelque chose que vous ressentez. Voilà. Quelque chose que vous ressentez. et moi, j'entends plusieurs choses. J'entends aussi, alors, je vais boire un peu d'eau. Décidément, ça me prend beaucoup l'énergie. C'est en direct. Alors, pas de montage. Vous avez peut-être les bruits et tout. Bon. Alors, je me ressente deux secondes. Quelle est la suite du message, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo ? Ok, j'entends aussi pour beaucoup volonté de passer à autre chose. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi cette phrase s'applique, mais il y a la volonté pour moi d'accéder aussi, en fait, à un niveau supérieur quelque part. Et c'est pas, on n'est pas forcément sur le plan matériel ici. Je ne parle pas de plus de richesse, de plus de scie, de plus d'abondance. Ce n'est pas forcément ça. C'est une quête beaucoup plus spirituelle et intérieure. Et en fait, pour moi, soit vous êtes conscient déjà de ce processus quelque part spirituel qui est en train de se dérouler à l'intérieur, cette soif de découvert, cette envie d'aller plus loin, d'aller chercher, voilà, il y a quand même des objectifs en fait et des ambitions derrière de l'âme quelque part. Votre âme a soif d'aller plus haut, plus loin. C'est ça que je ressens pour vous. Et pour certains, voilà, en effet, vous pensez peut-être que vos attentes, excusez-moi, vos attentes sont portées vers l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être une sorte de, non pas de vide intérieur, mais de manque de complétude, je dirais, de se sentir complet intérieur, de se sentir rempli intérieur, peu importe de quoi vous voulez être rempli. Mais c'est un besoin pour moi, c'est un besoin qui est viscéral quelque part. Donc, voilà, encore une fois, rien de mal là-dedans, véritablement, aucun jugement. Et vous non plus, il ne faut pas juger cette partie de vous en fait, qui s'exprime. Mais c'est ça, cette partie de vous qui s'exprime, pour moi, c'est tout simplement votre âme en fait. une partie qui a besoin d'écoute, qui a besoin de dialoguer avec vous. Ouais. OK. Oh, et... D'accord. OK. Alors, on me dit aussi que pour beaucoup, il y avait jusqu'à maintenant une sorte de conflit intérieur. Peut-être justement, encore une fois, sur le plan émotionnel, un conflit intérieur, un jugement ou une dualité. Vous voyez, par rapport à des idées, par rapport à des émotions, par rapport à ça, c'est bien, ou c'est pas bien, intérieurement, vous voyez, voilà, tout un tas de processus comme ça. Et là, vous allez, et vous voulez aller vers une, j'entends, résolution d'un conflit. Et pour moi, comme je vous dis, majoritairement, ici, on parle d'un conflit intérieur. Et en particulier, donc, au niveau émotionnel. Ok, 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 Alors, bon, je pense que c'est pas mal. Donc, j'ai peut-être une petite idée de tirage qu'on va pouvoir faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage à choix. Donc, je vais organiser le tirage là. Je vous retrouve tout de suite. A tout de suite, les oeils. Heureux tout le monde. Alors, une mouche s'invite sur les cartes. Très bien, pas de problème. Peut-être un petit message des signes. Si on veut interpréter que la mouche est un ange, peut-être en tout cas, ça a des ailes. Bon. Alors, quel est le message pour vous ? Donc, en fait, on aura deux choix. donc, vous précipitez pas. Je vais vous expliquer et je vais vous, quelque part, même vous orienter. Vous allez voir d'une façon différente pour faire le choix. Alors, juste pendant que je faisais le tirage, j'ai eu d'autres messages qui sont venus. Donc, je vais vous dire ça rapidement et quelque part, ils vont justifier de la manière dont j'ai organisé le tirage. Il y a plusieurs cartes à chaque fois. Voilà. Alors, donc, organisons-nous. Les messages, d'abord, que je voulais vous transmettre, c'est que, pour beaucoup, en effet, il y a un appel de l'âme. Vous êtes à la recherche, comme je vous ai dit, de quelque chose de plus significatif dans votre vie. Voilà. Il y a ce besoin de plus significatif. Je ne sais pas comment vous le traduire, j'ai ce mot. Donc, bon, voilà. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne. Et, euh, oui, je reviens sur cette volonté de passer à autre chose. Pour certains, vous savez que vous devez abandonner aujourd'hui quelque chose pour aller quelque part ou pour accéder à la marche supérieure. Vous voyez, moi, j'ai cette notion que vous voulez évoluer. Votre âme aussi veut évoluer. Et vous aussi, personnellement, là, je m'adresse à la personne, euh, donc, quel que soit votre prénom, vous aussi, vous voulez évoluer, monter d'une marche, quel que soit ce que représente cette marche et quel que soit le domaine. Ça fait partie, en effet, de votre chemin de vie. Ça fait partie de votre évolution d'âme. C'est le moment. Et, euh, pour certains, vous savez que vous allez devoir, voilà, tout simplement abandonner certaines choses, peut-être certains comportements, peut-être certaines personnes, peut-être certaines idées, peut-être, bon, voilà. J'ai le sentiment de devoir laisser, vous voyez, derrière vous quelque chose. Aussi, pour pouvoir accéder à une marche plus haute, vous voyez, comme si vous deviez vous délester de certaines choses pour accéder à cette étape supérieure. Voilà. Et, notamment, j'ai un mot qui m'est venu, c'est le pardon. Voilà. Donc, le pardon, par rapport au passé, j'entends, peut-être, je ne sais pas, à quelqu'un, à des personnes, à des situations, vous pardonnez aussi pour beaucoup à vous-même, quelque part, des parts de vous qui se sentent coupables de certaines choses. Bon, voilà. ça s'applique vraiment à beaucoup de monde, mais j'avais ce message que je tenais à vous partager pendant que je l'ai eu en effectuant les tirages. Alors, donc, en fait, ce qu'on va voir ici, c'est justement quels sont les messages de votre âme, personnellement, pour vous. Voilà, chaque carte a une position particulière, une signification, donc je vous expliquerai au fur et à mesure. mais pour vous aider à faire votre choix, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la carte de chacun des tas. Donc, on a le tas numéro 1 ici et le tas ou le choix numéro 2. Donc, je vais retourner chacune des premières cartes puisque ici, j'ai mis l'intention que cette carte nous parle de ce qui appartient au passé et que vous devez laisser derrière vous ou plutôt ce qu'on vous encourage à laisser derrière vous. Peut-être des choses qui vous freinent aussi aujourd'hui ou vous bloquent dans votre évolution, des choses qui demandent peut-être à être laissées derrière vous, laissées tomber, laissées aller certaines choses, voilà, et a priori qui viennent du passé. Donc, on va voir avec les premières cartes. Alors, juste petite précision avant de se lancer. Déjà, prenez le temps, voilà. Le but, c'est aussi de vous présenter ce tarot des anges, donc prenez le temps de vous connecter à la carte, d'écouter le message, voyez ce que vous ressentez, véritablement, vous aussi, vous pouvez le faire, c'est très simple, véritablement. Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition, voilà, tout simplement. donc, on va voir les messages. Laissez-vous guider aussi par ma voix et je précise aussi que c'est un tirage général. A priori, voilà, vous allez recevoir quand même un message important, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être, je vous invite à découvrir mon site et voir peut-être les initiations au tarot que je propose ou simplement si vous avez besoin d'une guidance personnelle et privée, voilà, vous pouvez me contacter directement. Alors, ce qui appartient au passé, ce qu'on vous encourage à laisser aller pour aller de l'avant. Donc, le tas numéro 1, il s'agira de quoi ? Le page d'eau. D'accord, alors, ici, on a un personnage. Alors, ce que je ressens, c'est que ce que vous devez laisser aller, enfin, si vous prenez ce tas-là, ici, on vous parle d'une relation justement, mais j'entends une relation concrète. On parle d'une personne. Ne vous fiez pas au fait que ce soit forcément une femme. Ici, le page d'eau, l'eau, ça représente, vous voyez, je vous disais, le côté émotionnel justement, tout ce qui nous touche, les sentiments que l'on a et que l'on ressent, c'est ce que l'on ressent, l'eau, dans le tarot. Et le page, c'est l'équivalent du valet, c'est le début, le commencement, la découverte aussi, associée donc à l'élément eau. Donc, ce que je ressens pour le premier tas, c'est que peut-être que vous êtes dans une relation actuellement où ça ne fonctionne pas, ou, pardon, où ça ne fonctionne pas, ou alors il y a une relation passée qui vous a beaucoup marqué, peut-être qu'il n'a pas duré, parce qu'avec le page, on est sur le début. Vous voyez, moi, j'ai le sentiment véritablement que ici, on vous demande, votre âme aimerait pour vous que vous laissiez aller une personne, pour moi, une personne du passé avec qui, en effet, il y avait véritablement quand même une, en tout cas, au moins au début, une connexion ou une attraction. Vous voyez, regardez, je n'avais pas lu, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Donc, là, on est sur ce que vous devez, attendez, je me recentre bien, ce qui appartient au passé, ce qui vous freine, ce qui vous bloque, ce que vous devriez laisser derrière vous. Ouais, donc, a priori, on parle bien du passé, ici. Donc, je pense qu'on verra de toute façon, dans le tirage, comment après ça évolue, mais pour faire simple, pour ceux qui choisiront, donc, le choix numéro 1, on va vous parler, avant tout, on va dire, de l'amour, des relations, de votre vision vis-à-vis de l'amour, et en particulier, notamment avec cette première carte, on vous parlera d'une relation, voilà, d'une relation que, a priori, vous devez laisser maintenant derrière vous. Tournez une page, en fait, véritablement. Ouais, c'est ce que je ressens. Ok. Et, le choix numéro 2, nous avons le 8 de feu. D'accord. Alors, ce qui appartient au passé, ce qui freine, ou ce qui bloque. Bien, écoutez, le premier mot qui me vient ici, c'est dispersion. Dispersion. Donc, en fait, pour ceux qui choisiront le tas 2, j'ai l'impression que c'est comme si, depuis un certain temps, vous êtes, vous arrêtez pas, en fait. vous êtes tout le temps sur le qui-vive, peut-être au travail, vous êtes tout le temps sollicité, beaucoup de dépenses d'énergie de votre part. en fait, dispersion, c'est, voilà, j'ai vraiment ce ressenti qu'on parle ici d'énergie. De toute façon, on est sur le domaine des bâtons. Le bâton, c'est lié aussi à l'énergie et notamment l'énergie vitale. Donc, si vous voulez, il y a une dispersion de votre énergie vitale dans trop de directions différentes pour moi. Quelque part, comment vous dire ça ? Alors, j'ai vraiment l'image en tête, donc il faut que je puisse vous le traduire. Voilà, je suis interpellé par de nombreuses choses se produisent simultanément, c'est bien ça. Pour moi, ça évoque vraiment ce mot de dispersion. C'est-à-dire que votre focus, peut-être, n'est pas clair, ou alors, va dans trop de directions différentes, et en fait, tout simplement, c'est comme si on vous invitait, je pense, à canaliser, c'est ce que je ressens, à canaliser votre énergie vers un but, un but important, un but, un objectif de vie, un besoin de vie, en fait. Parce que là, peut-être que vous n'avez pas vraiment conscience, parce que justement, vous êtes peut-être trop dans le faire. Le faire, voilà, c'est ce ressenti que j'ai. ce que vous devez laisser derrière vous, ce qui freine. Oui, c'est ça. Quelque part, en fait, c'est presque une surcharge, une surcharge énergétique que je ressens, là. Ok. Donc, écoutez, on a l'eau et le feu. Énergie de l'eau et de le feu. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, parce que la suite des tirages, voilà, va parler de, enfin, va être en relation avec ces deux énergies. Donc, est-ce que vous pensez en effet qu'actuellement, ce qui vous bloque, ce qui vous freine ou ce que vous devriez laisser aller pour évoluer dans votre vie, c'est une relation passée, une personne du passé ? Ou alors, est-ce qu'on est ici sur le fait de vous recentrer, peut-être ? Vous recentrer, c'est ce que je ressens, vers vos objectifs, sur les priorités, c'est ce que j'entends aussi, rétablir les priorités. Voilà. Donc, je vous laisse faire le choix et je commence tout de suite par le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi donc le 1 avec le page d'eau, donc je rappelle, c'était ici ce qui appartient au passé, du point de vue de votre âme, bien sûr, c'est ce qui appartient au passé du point de vue de votre âme et ce qui peut aussi freiner son évolution. Donc, je vous rappelle, c'est message personnel venant directement de votre cœur ici. Mais le choix, après, de ce que vous ferez de tout ce tirage, c'est juste là pour vous aider, en fait, c'est pour vous apporter tout simplement un autre point de vue ou un éclairage et après, voilà, il n'y a aucun ce coup-ci pour agir ou pour méditer sur ce message. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième carte ici du tirage, la carte en face, qui va représenter du point de vue de votre âme le véritable besoin, la quête de votre âme ou de celle de votre cœur. Ah, intéressant, vous avez le 2 de feu. Le 2 de feu. Ici, on vous parle avant tout de partenariat. C'est-à-dire que votre âme, aujourd'hui, et je pense qu'on parle bien du relationnel, du sentimental pour vous qui avez choisi ce tas, vous avez, au-delà de... En fait, votre âme, elle n'a pas forcément envie de rencontrer, vous voyez, le grand amour ou l'âme sœur. C'est, quelque part, le message que j'entends. Le besoin, et quelque part, vous savez, je pense que c'est aussi le besoin que vous, vous avez, le véritable besoin que vous, vous avez, vous ressentez, peut-être inconsciemment ou en profondeur ou caché encore. Mais c'est le besoin, quelque part, d'un ami, d'une épaule, d'une confiance, d'un lien comme ça, parce qu'en fait, j'ai vraiment ce mot d'amitié qui me vient et ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'un ami. Ça veut dire que, tout simplement, au niveau sentimental ou même au niveau, d'une manière générale, de vos relations, les relations que vous entretenez avec l'extérieur, les personnes que vous rencontrez, les personnes que vous laissez entrer ou non dans votre vie aussi, tout simplement, là, votre âme a besoin de véritables partenaires, des personnes avec qui vous pouvez échanger, avec qui ou non plus il n'y a pas de jugement, vous essayez toujours de vous entraider, de vous soutenir. C'est ça en fait. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que la compréhension vient du fait que l'amour, l'amour, c'est une émotion, c'est un sentiment et c'est une question d'intensité, une question d'intensité et c'est aussi une question pour beaucoup de perceptions, c'est-à-dire que la notion de l'amour pour vous, ce n'est pas la même que pour votre voisin, ce n'est pas forcément la même que pour moi. Donc, quand on parle de l'amour, il faut distinguer si quelque part on le met dans un cadre et donc dans une idée, une idée que l'on a au final, une perception que l'on a de l'amour ou si on parle bien de l'amour au sens, je ne sais pas comment vous dire, on pourrait dire inconditionnel ou le véritable sens de l'amour quelque part. Et ici, le message que j'ai pour beaucoup, c'est véritablement que vous avez besoin en effet d'établir une relation, une connexion, donc ça fait bien écho au message que j'ai canalisé tout à l'heure, mais peut-être c'est pour ouvrir, moi j'entends ouverture ici au niveau de votre champ de perspective, au niveau de peut-être vos croyances ou tout simplement si vous avez été blessé aussi émotionnellement avec des relations que vous avez eues, que ce soit sentimentale ou autre, ici on vous invite à l'ouverture. à l'ouverture et donc à la découverte aussi peut-être, voir les choses différemment et partir d'un... voilà, essayer en fait de partir sur une relation d'amitié à la base avant de penser à l'amour. Voilà. Mais clairement, vous êtes des personnes très sensibles en fait, c'est ce que je ressens au final, très sensibles, très sociables aussi et vous avez besoin, vous voyez, sur le besoin de l'âme, on retrouve quand même le chiffre 2 en numérologie, 2 de feu en plus, donc on est sur le feu, sur aussi la passion, vous voyez, des personnes avec qui vous pouvez partager ce que vous aimez tout simplement parce que vous aimez, c'est une prolongation de ce que vous êtes, de l'être véritable que vous êtes quand vous aimez véritablement quelque chose, votre âme aussi aime. Donc si vous partagez en fait, si vous partagez des choses comme ça avec quelqu'un, qui que ce soit, eh bien, on peut dire qu'il y a un partage d'âme à âme, vous comprenez ? Ok. Alors, on va voir en troisième position les ressources personnelles ou ce qui va vous aider dans cette période actuelle. Ressources personnelles ou les aides extérieures, intérieures donc ou extérieures. Vous avez le roi d'air, donc le roi d'épée. Très belle carte, j'aime beaucoup. Alors là, il y a deux choses que je ressens principalement pour vous qui peuvent vous aider. Donc je vais la mettre là, je vous laisse quand même un petit peu regarder. Pour certains, éventuellement, on vous invite à justement à vous connecter, à vous connecter avec une personne un professionnel, si vous voulez, un professionnel. Donc, je ne sais pas suivant quelle est votre problématique ou ce que vous expérimentez, vous, personnellement, mais ça peut être, vous voyez, je ne sais pas, un psychologue, ça peut être un énergéticien, ça peut être, pourquoi pas, voilà, quelqu'un qui pratique les arts divinatoires, mais besoin de quelqu'un d'expérience et peut-être d'extérieur qui va être représenté tout simplement par ce roi d'air. Vous voyez, regardez, demander à un professionnel de vous conseiller. Donc, peut-être avoir les conseils d'une personne tout simplement qui est expérimentée et qui maîtrise le sujet. Voilà, retenez cette phrase. Parce que, quel que soit ce qui vous préoccupe ou vos questions aujourd'hui, eh bien, certaines personnes officielles, j'ai envie de dire, vous voyez, des médecins ou des, enfin, officiels énergéticiens, magnéticiens, enfin, bref, c'est ça que j'entends par officiel, des vraies personnes, voilà, ont des capacités et tout simplement ont une certaine expérience qui peuvent qui peuvent vous aider sur le sujet donné. Donc, le mieux, c'est que vous cibliez, vous, de votre côté, votre problématique et ainsi que, vous alliez vers la bonne personne. Voyez, alors, je vous donne un exemple très concret. Si on a mal aux dents, vous n'allez pas aller appeler un psychologue. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est l'idée. Ciblez d'abord et posez-vous avec peut-être les problématiques ou vos questions aussi, peut-être. Ce sont simplement des questions de vie, de chemin de vie, etc. possiblement. Mais, voilà, vous posez. Éventuellement, pour certains, ça peut être aussi pour régler les problématiques émotionnelles, sur des, je ne sais pas, sur des addictions, sur des comportements, vous voyez, ou alors sur des histoires passées, des traumas du passé, voilà, des choses qui vous ont touché, véritablement. Donc, quel que soit le professionnel, là, on vous dit que ça peut véritablement vous aider en ce moment. Mais aussi, vous-même, eh bien, par votre, justement, votre esprit d'analyse, le roi d'air peut aussi vous représenter, donc, votre, votre, oui, votre faculté à pouvoir faire preuve d'organisation logique. J'ai l'impression que vous pouvez faire appel à la logique et voir les choses telles qu'elles sont, en fait, telles qu'elles sont véritablement, faire preuve de clarté, en fait, au niveau même intellectuel. Mais vous voyez, je comprends mieux le message, parce que là, on avait l'affectif, et là, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est quelque part l'intellect. L'air, c'est les épées, donc on va l'associer à l'intellect dans le tarot. Et si ça, c'est l'aide, ça veut dire que quelque part, il faut vous détacher de l'émotionnel un tout petit peu ou en partie, parce qu'au final, il faut toujours être connecté à l'émotionnel, mais ce que je veux dire, c'est que émotionnellement, vous pouvez être embarqué parfois dans un certain flux, vous voyez, dans un certain flux et vous n'êtes pas maître à bord, vous voyez, et ici, c'est bien le maître à bord, le roi d'air, le roi de la pensée. Donc, avec votre logique, avec votre capacité à analyser, à faire des choix aussi, à faire des choix d'autorité, peut-être, envers vous-même, arriver à régler tout simplement vos problématiques. Donc, vous avez aussi la ressource personnelle, clairement. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que vous l'avez au niveau de l'intellect, quand même. Donc, vous voyez, le mental peut aider. Donc, voilà, c'est un véritable allié pour vous. La quatrième carte, ici, correspond tout simplement à où vous allez sur ce chemin. Où est-ce que le chemin mène, celui sur lequel vous êtes actuellement. Qu'est-ce qu'il y a à gagner, aussi, si vous suivez ces conseils ? Ah, ok, donc vous avez un autre roi, mais c'est génial. Vous avez le roi de terre. Vous avez le roi de terre. Le roi de terre, écoutez, c'est une sécurité. C'est une sécurité, c'est se sentir, justement, combler, combler matériellement. Donc, quelque part, avoir, pouvoir, en fait, récolter les fruits du travail que vous aurez fait. C'est ce que je ressens. Mais les récolter dans la matière concrète. C'est bien d'avoir les énergies. Écoutez, vous avez l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, on est bien ici sur une concrétisation. En plus, en dernière position, une concrétisation matérielle. Donc, il y a vraiment des changements qui vont s'opérer. Ah, d'accord, ok, j'ai un autre message aussi. Tout simplement, ici, il peut s'agir de la personne que vous désirez, que votre âme désire dans votre vie. Une personne sur qui vous pouvez compter. Le roi de terre, voilà ce que ça peut vous apporter. Ça peut être une personne extérieure. Donc, une personne mature qui sait faire preuve d'organisation, qui a des envies, des objectifs, des projets aussi et qui est très liée sur le foyer. Le roi de terre, c'est vraiment le maître du foyer, le protecteur aussi. Protecteur, j'ai ce mot. Donc, pour certains, ici, il s'agit d'attirer à vous cette personne-là. Que ce soit une personne en amitié, que ce soit une personne au niveau sentimental, une personne, regardez, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Donc, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vous reposer. Quelqu'un qui vous encouragera aussi dans vos projets. Voilà. Et donc, l'autre énergie que j'ai que j'ai pour certains, c'est vous, en fait. Être donc dans... Vous passez du roi de terre, du roi d'air, pardon, et vous avez aussi le roi de terre. C'est-à-dire que, pour moi, vous passez de la pensée à la terre. Donc, vous allez matérialiser vos pensées, vos objectifs. Là, le roi d'air, on pourrait avoir l'impression qu'il part, je ne sais pas, à la bataille ou qu'il part quelque part, et lui, il est posé, il est installé. Donc, allez vers la réussite, une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions, les occasions, décidément, qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Donc, vous avez l'occasion de... de matérialiser des richesses pour vous et je parle des richesses dans tous les sens du terme. Voilà. Mais surtout, pas que du concret. Enfin, pas que du financier, quoi. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que ça aura résonné, que ça vous aura parlé ou que ce jeu vous aura plu, tout simplement. N'hésitez pas, véritablement, à liker, à mettre un petit pouce, voilà, si vous avez aimé, à partager. Alors, pour vous, mes amis, qui avez choisi le tas numéro 2, donc le 8 de feu. Donc, ici, on a vu que du point de vue de votre âme, c'était l'énergie qui peut vous bloquer ou vous freiner. Donc, comme je vous disais, il s'agit, au final, pour moi, de dispersion d'énergie, principalement. Alors, on va en apprendre plus avec la carte numéro 2, ici, qui va représenter le véritable besoin du point de vue de votre âme. Quelle est la quête de votre âme et de votre cœur, actuellement ? vous avez une arcane majeure, l'impératrice. Bon, alors, ok, je ressens déjà plusieurs messages, donc il va falloir vraiment que je canalise dans l'ordre. Donc, quelques instants. Le premier ressenti que j'ai eu, c'est prendre soin de soi. Voilà. Parce que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, votre énergie, elle part un peu dans tous les sens. Quelque part, il y a une dépense ou une fuite d'énergie, consciente ou inconsciente, et peut-être que c'est en lien avec les événements extérieurs, parce que je sens que, quelque part, vous êtes sollicité. Mais là, peu importe comment vous pouvez ou vous voulez le faire, mais c'est important de prendre un temps pour vous, pour vous ressourcer, vous voyez là, je vois vraiment la nature sur cette carte. Donc, ici, ça m'évoque le fait de se ressourcer en nature ou alors ressourcer et alimenter votre nature, votre... Oui, votre nature intérieure. Votre enfant intérieur, vous voyez, elle tient un enfant dans ses mains. L'archange Gabriel. En plus, regardez, je n'avais pas lu. Prenez soin de vous et des autres. Donc là, c'est avant tout vers vous qu'il faut tourner l'attention et le focus. Le focus là, il se recentre. Vous voyez, c'est comme si tout le monde là, enfin, tous les animaux étaient venus pour, ça me fait penser au Roi Lion un petit peu, mais pour l'arrivée du nouveau-né et c'est toute l'attention centrée sur vous. sur cet enfant intérieur qui peut-être a besoin de s'exprimer aussi. Je vous parlais au début en canalisation de connexion. Donc, il peut s'agir de la connexion avec votre enfant intérieur. D'accord. Et on est aussi sur l'impératrice, le chiffre 3 et on vous dit réaliser vos rêves. Donc, il y a besoin aussi de recentrer votre énergie sur vos véritables objectifs, sur le véritable besoin de ce que vous avez envie de créer, de créer dans cette vie, dans votre vie. C'est ce que je ressentais tout à l'heure au final avec le fulfillment, comme je vous ai dit, c'est que réaliser vos rêves, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, votre âme, elle sait que vos rêves ne sont pas encore réalisés. Il y a des choses qui vous tiennent véritablement à cœur que vous voulez réaliser. Et là, c'est le moment de centrer uniquement votre focus et votre attention là-dessus, en fait. Voilà. Sur vous et vos rêves, pour faire tout simple. Vous recentrez sur vous et vos rêves et véritablement prendre soin de vous à tous les niveaux. Au niveau corporel, au niveau de la... Oui, donc de vos énergies physiques, mais aussi de votre énergie mentale, émotionnelle. Besoin de vous ancrer pour beaucoup, de vous reconnecter à, comme je vous ai dit, à la nature. Donc, vous pouvez faire des méditations guidées, par exemple, c'est ça qui me vient, avec... sur l'ancrage. Voilà, des méditations guidées sur l'ancrage, tout simplement. tout ce qui peut vous aider, en fait, à vous reconnecter avec vous-même. OK. Alors, on va découvrir maintenant, en position numéro 3, quelles sont les ressources personnelles, les capacités personnelles qui peuvent vous aider dans ce processus, dans ce que vous traversez en ce moment, voire aussi, ça peut représenter les aides extérieures que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Vous avez le 7 de terre. Bon. Alors, justement, quelque part, ce n'est pas l'extérieur qui va vous aider, au jour d'aujourd'hui. Parce que la quête qui vous anime, et qui est intérieure, elle est fortement liée à votre chemin d'âme. C'est ce que je ressens. Aujourd'hui, c'est comme si vous étiez à un carrefour, en fait, et qu'on vous disait il est temps de prendre du temps pour te retrouver, te ressourcer, te recentrer, afin de savoir véritablement vers où tu veux te diriger. Parce que le potentiel, en fait, il est là pour vous. C'est comme si ce que je ressens, c'est que vous pouvez vous pouvez déjà matérialiser ce que vous voulez, mais il y a plein d'options, en fait. Il y a tellement de choses peut-être qui vous animent ou qui vous passionnent, ou alors que ça va tellement en ce moment dans trop de directions que, eh bien, l'énergie a du mal à se focaliser sur un objectif. Et donc, ça veut dire quoi aussi ? Il faut que vous en ayez confiance, c'est que si toute l'énergie n'est pas focus sur un objectif, eh bien, la matérialisation de cet objectif va être ralentie, véritablement ralentie. et elle peut être accélérée, plus vous allez y accorder de l'attention et de l'intention. Voilà. Donc là, vous recentrez, peut-être j'entends moi faire une pause pour méditer, pour méditer, et savoir, quelque part, qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez véritablement faire. Voilà. Donc, l'extérieur, je pense, ne va pas vous aider sur ce chemin. J'ai juste une ressource pour vous extérieure qu'on me donne, c'est en vous connectant en fait, à vos ancêtres. Alors, c'est pas un domaine, moi, que je pratique souvent, la connexion avec les ancêtres, que ce soit personnellement ou alors moi, enfin, ou alors en guidance privée. Mais, donc, je ne peux pas trop ici détailler le conseil, mais, voilà, moi, j'entends juste essayer de vous connecter à vos ancêtres, à votre famille d'âme. Peut-être, par exemple, aussi, si vous étiez proche de vos grands-parents et qu'ils ne sont plus là, essayez de demander leur, en fait, de faire appel à leur sagesse. Parce que, dans la matière, dans le monde, si vous voulez, je n'ai pas le sentiment que là, véritablement, vis-à-vis de la quête intérieure et spirituelle que vous avez, ce n'est pas dans le monde extérieur que vous allez trouver la clé et la solution. D'accord ? C'est véritablement en vous. Donc, déjà, c'est bien parce que vous l'avez déjà. Je tiens à vous dire, vous avez déjà la clé, mais il faut prendre ce temps, il faut prendre ce temps pour aller la chercher à l'intérieur et non pas être dispersé ou être dans des distractions extérieures. pour certains. Voilà. Pas tout le monde, bien sûr. Je suis en train de vous taper sur les doigts. Et ici, juste, voilà, vous pouvez vous reconnecter à la force de vos ancêtres. Bon. Je ne sais pas comment, peut-être en méditation, tout simplement, vous mettez en méditation de pleine conscience, ensuite, vous faites appel à, vous demandez à un de vos ancêtres de se manifester, que vous le connaissiez ou que vous ne le connaissiez pas. Et puis, en visualisation, vous allez voir quelqu'un, vous pouvez discuter avec lui, enfin, vous voyez, ça, c'est juste une méthode et une option, toute simple, mais ça peut être fait de plein de manières ou peut-être que vous pouvez éventuellement demander à quelqu'un qui maîtrise ce sujet d'essayer de faire cette connexion. En tout cas, éventuellement, moi, ça m'intéresserait déjà parce que c'est vrai que je me dis que c'est quelque chose d'assez sympa de pouvoir faire comme ça. En plus, ça crée un lien assez intime quelque part avec vous et je n'ai jamais demandé la connexion pour quelqu'un avec ses ancêtres ou sa famille d'âme. Bon, voilà. Donc, en tout cas, je trouve ça intéressant. Et le quatrième message, ici, va correspondre à ce chemin-là qui vous est conseillé par rapport à votre âme. où est-ce qu'il peut vous mener ? Qu'est-ce qu'il y aurait à gagner en suivant ce chemin ? Vous avez le 8 d'air. OK. Alors là, ça me frappe direct. Le mot que j'ai, c'est libération. En fait, ça va vous amener vers une libération parce que pour beaucoup, j'ai le sentiment que en quelque sorte, vous tourniez en rond. D'accord ? Encore une fois, je ne veux pas que vous le preniez mal, ce n'est pas péjoratif ou quoi que ce soit, mais votre âme, peut-être votre âme, votre âme avait l'impression de tourner en rond. Peut-être que vous, vous aviez l'impression de faire beaucoup de choses et c'est certainement le cas. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais votre âme, c'est comme si elle, elle avait envie véritablement de réaliser certaines choses ou de s'investir dans certaines choses en particulier, mais oui, je pense qu'il y avait un problème de longueur d'onde quelque part entre vous et votre âme. Vous reconnectez sur la même fréquence. J'ai ce sentiment de deux choses parallèles. En plus, on a le 8 deux fois ici et comme s'il y avait deux chemins qui n'étaient pas orientés vers la même direction et regardez ce cheval ou cette licorne comment elle va droit de l'avant. Elle fonce. C'est vraiment le sentiment qu'on a sur cette carte. C'est que les choses s'accélèrent pour vous. Les choses peuvent s'accélérer parce que vous avez une idée claire et vous foncez comme on dit bille en tête vers ce qui vous intéresse. Donc, c'est pour ça qu'avant, c'est nécessaire de passer par cette introspection, par cette reconnexion avec soi pour ensuite vous diriger vers ce que vous voulez vraiment. Et puis, regardez d'ailleurs, comme c'est beau, on a la licorne qui regarde vers la carte de l'impératrice, comme si elle fonçait vers l'impératrice. Donc, c'est comme ça que je ressens en tout cas votre tirage. Le 8 d'air, ici, ça va représenter en fait pour moi de la clarté, de la clarté dans vos objectifs. Il n'y a plus de questions en fait, justement. Il n'y aura plus de questions de manque pour vous et il y aura une certaine détermination parce que vous aurez une idée véritablement précise, on est sur l'air, donc sur les pensées, donc une idée précise de ce que vous voulez. Et on est sur le 8, donc c'est, vous voyez, comme je vous dis, c'est en lien avec votre âme, ça veut dire que ce vers quoi vous voulez vous diriger ou ce que vous allez choisir de vous investir dedans, ça sera en lien avec votre âme. Voilà. Donc, avec votre mission de vie aussi. Voilà, les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours très plaisir et à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez pour me partager votre ressenti. Donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada